D'abord, l'islam qui s'est radicalisé, cet islam identitaire et politique, il s'est engagé sur la voie du terrorisme. Le terrorisme touche tout le monde. En même temps, il y a un antisémitisme qui est lié à cette partie, en tout cas. Et l'appel dénonce certaines attitudes de certains musulmans qui ne sont pas forcément des terroristes mais qui sont antisémites. Mais il y a des français, et on le sait. Et qui peuvent l'être aussi antisémites, c'est ce qu'on l'a dit. Et il faudrait bien prendre garde à considérer que des français de confession musulmane sont d'abord des français. Donc l'antisémitisme, c'est une bataille et un combat qui est un combat de tous les jours. Mais vous partagez cet appel ? Je n'ai pas été saisi, ni on ne me l'a pas proposé, mais je n'aurais pas signé cet appel. D'accord, pourquoi ? Parce que cette idée qu'on va, au travers de cet appel, désigner dans ce qui existe d'un islam, je l'ai dit, identitaire et politique, qui s'est engagé dans une bataille avec la charia comme objectif, c'est-à-dire contre la République, contre le modèle occidental et avec, bien sûr, l'antisémitisme qui va avec. Mais il n'y a pas que ça. Donc essayer de ramener tout ça dans cet appel avec ce qui a été fait sur la question de l'antisémitisme, je pense que c'est faire une erreur. Moi, je me bats, et il faut se battre tous les jours contre l'antisémitisme, contre les actes antisémites. Oui, dans cette montée d'un islam, je l'ai dit, identitaire et radical et terroriste, il y a bien sûr de l'antisémitisme, mais c'est quelque chose qui est partagé au-delà. Merci.